Oui, merci. Sur l'amendement déposé par Mme Fouret. Écoutez, sur cet exposé des motifs que Mme Fouret nous a donnés, si je puis dire, dès le premier mot, ça commence mal. L'État choisit en août dernier l'île comme capitale de notre région. De mémoire, M. le Président, vous devez vous en souvenir, comme tout le monde ici, quasiment en ouverture de la campagne, ou même peut-être d'ailleurs avant, c'est vous-même qui avez aussi, bien avant l'État d'ailleurs, indiqué que vous étiez pour le choix de l'île. Alors, et je crois que ça a été un des débats de la campagne, et pour ceux qui ont été élus en Picardie, ce qui arrive aujourd'hui, nous l'avons tous annoncé, ou nous l'avions pressenti, dit, nous avions bien conscience, et les faits aujourd'hui viennent confirmer les craintes que nous avions, qu'évidemment, Amiens, et au-delà d'Amiens, la Picardie serait évidemment le parent pauvre de cette fusion et de cette affaire. Alors, là encore, l'État, on sait très bien que la volonté, et la vôtre, d'après vos déclarations, les volontés étaient convergentes, donc, de mettre à l'île un certain nombre de choses qui allaient déshabiller Amiens. On déplore, évidemment, que notre capitale régionale Picard n'ait pas été plus défendue par celui qui, aujourd'hui, préside cette nouvelle région. C'est évidemment plus qu'un regret, c'est aujourd'hui un acte de décès, pratiquement pour cette capitale régionale, qui avait le droit, quand même, de vivre, de subsister, et de perdurer, en tout cas. Alors, bien sûr, on y tient des commissions de temps à autre, mais c'est quand même assez restreint, et puis, s'agissant des créations de postes... Merci beaucoup, M. Guignot, je pense qu'on a compris votre proposition. Oui, et nous voterons, donc, pour... Oui.